Le capitaine Placide de retour en équipe nationale Grand absent dans l'édition de la Gold Cup 2023 au USA, le capitaine des Grenadiers fait son grand retour au sein de l'équipe nationale. Une très bonne nouvelle pour les Grenadiers. Pendant la Gold Cup, malgré la bonne performance des jeunes gardiens appelés pour remplacer Placide, on pouvait sentir l'absence de l'éternel rempart haïtien dans les rangs des Grenadiers. Le numéro 1 des Grenadiers, c'est déjà 57 matchs joués avec les seniors pour deux Gold Cups, soit neuf matchs joués pour 810 minutes. Un Copa America pour trois matchs joués pour 270 minutes. L'homme de 35 ans avec plus de 60 convocations avec l'équipe nationale, très jeune le numéro 30 de Bastia avait commencé avec la sélection chez les Olympiques. Nombreux fans haïtiens s'en souviendront de ce match spectaculaire face aux Mexicains malgré la lourde défaite des U23 Grenadiers, mais Placide a été extraordinaire en sortant du grand jeu. Depuis lors, il s'affirmait comme étant un digne héritier de Wilner Piquant. L'importance de la présence du dernier rempart dans cette campagne de Ligue des Nations s'avère extrêmement précieuse. Quand on sait l'âge de Placide c'est un bon moyen d'aider, de conseiller et d'accompagner les jeunes comme Alexandre et Garrison de grandir. Nous pensons l'expérience de Johnny pourrait nous aider dans cette phase de transitivité. On espère l'éternel Placide sera avec nous jusqu'au éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 et pourquoi pas couronner sa fin de carrière avec une participation en Coupe du Monde, il aura 37 ans. Johnny Placide est un footballeur international haïtien né le 29 janvier 1988 à Montfermeil, évoluant au poste de gardien de but au S. Sébastien. Lors de la saison de 2009 à 2010 de Ligue 2, il devient titulaire à la place de Christophe Reveau. Il est nommé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2 en 2011 lors des trophées UNFP. Il participe à sa première compétition internationale en devenant le gardien de but de la sélection olympique d'Haïti en 2008. Il est appelé en équipe de France Espoir en février 2009. En avril 2009, il prolonge son contrat avec le Havre AC, garantissant ainsi sa présence dans les buts havrais jusqu'en juin 2013. En novembre 2011, il honore sa première sélection en équipe d'Haïti face à elle, Antigua et Barbuda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Il ne peut empêcher l'élimination des siens à la suite d'une défaite sur la plus petite des marges. En janvier 2013, Johnny signe au Stade de Reims pour combler le départ temporaire de Kossi Agassa à la Cannes. Libre à l'été 2016, il revient s'entraîner au Havre dans l'attente d'un nouveau challenge. En janvier 2017, il est mis à l'essai par l'Anne avant Guingamp qui cherche un remplaçant à Romain Salin, son deuxième gardien blessé au coude. Il y paraffe un contrat de six mois le 16 février. En 2021, après une saison en Angleterre puis deux en Bulgarie, il signe en Corse, au S. Sébastien. Le 3 juin 2023, il ressigne un nouveau contrat de deux ans, jusqu'en 2025, avec le Sporting Club Bastien.